et salut youtube aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo aujourd'hui je vais vous faire un retour sur le macbook pro retina 15 pouces de 2012 alors pourquoi je vous fais cette vidéo tout simplement cela fait quatre ans jour pour jour que j'ai acquis cet ordinateur donc je vais vous faire un petit retour de quel est son état où on en est au niveau des caractéristiques est ce que ça a toujours la cote et un petit retour on va dire après quatre ans pour cette machine et de zio pour faire un petit comparatif entre ce qu'il ya eu maintenant donc de 2012 à maintenant pardon je ne vais pas vous parler des rumeurs ou des nouvelles machines qui arriveront après septembre 2016 simplement parce qu'on n'y est tout simplement pas là je vous parle de ce qu'il ya de concret donc des machines actuellement sortis et qui sont sortis précédemment et on va dire des petits changements qui ont eu lieu voilà alors on commence tout de suite un petit retour en arrière en 2012 cet ordinateur est sorti en juin 2012 je l'ai acquis en début septembre 2012 je l'ai payé au tarif de 2300 euros pour la config du moins la config est la suivante écran retina bon jusque là c'est dans le titre c'est dans l'énoncé on est d'accord un processeur i7 iv bridge donc oui d'ici là c'était à l'époque quad core 2,3 gigahertz turbo boost en 3,3 gigahertz 8 giga de ram 256 giga de ssd connecté en sata je précise vous comprendrez pourquoi après deux cartes graphiques une carte graphique intégrée au processeur qui est la carte graphique la plus économe et la moins puissante qui est la intel hd 4000 qui voit vraiment le minimum du minimum et la carte graphique dédiée qui est une carte nvidia gt 650 m avec un giga de ram ce qui est en soit pas mauvais mais on va voir que il ya eu des avancées depuis cette heure d'autonomie annoncée à l'époque à l'achat deux ports thunderbolt 1 deux ports usb 3.0 un port hdmi 1.4 un port sdxc pour les cartes mémoires un port jack 3,5 et un port mac safe 2 pour la recharge l'ordinateur est également doté mais c'est un petit détail de la caméra facetime hd 720p mais bon c'est un petit détail et comme on peut le voir l'écran du clavier et du trackpad multi touch voilà on va commencer tout de suite alors qu'est ce qui en quatre ans a changé sur cette machine et ben rien l'état est identique on va dire à 90% près 95% près il est identique il ya quatre ans pile poil en arrière il n'y a pas de dommages sur l'écran ni dans l'écran pas de dommages dans la machine ni sur la machine on va dire visuel comme on peut voir à l'écran la machine est strictement on va dire assez nickel à part quelques petits tout petites rayures qu'il pourrait y avoir sur l'aluminium mais bon c'est vraiment tout petit des alliés de la vie quoi on dit on va dire mais sinon en soit comme on peut le voir la machine est impeccable juste j'ai sous l'ordinateur bon je peux vous montrer ça sera rien mais en dessous l'aluminium en dessous en fait où il ya le numéro de série tout ça il y a plusieurs rayures tout simplement parce que quand on le pose sur les supports sur les tables on le fait glisser et ben tout simplement on a un matériel qui se raye assez vite donc quelques petites rayures en dessous mais bon qu'on s'en fout on le voit pas donc voilà théoriquement pour l'extérieur et on va dire l'intérieur de la machine au niveau de ses de son entretien comment je l'ai entretenu en quatre ans bas c'est pas compliqué je l'ai amené une fois à l'apple store il y a un an et demi de ça pour le faire ouvrir et nettoyer c'est pas compliqué le gars l'a pris à ouvert le capot en dessous à passer un coup de petit aspirateur pour enlever un maximum de poussière à vérifier que tous les composants étaient bons et hop c'était reparti la vie c est impeccable et sinon une fois par semaine je le nettoie avec un produit spécial autant l'aluminium que l'écran que le clavier et que le trackpad pour que garde un ordinateur on va dire assez clean voilà pour l'entretien de la machine au niveau de l'usure des pièces bon en soit la seule pièce qui s'est vraiment usé on va dire c'est la batterie encore je dis vraiment c'est qu'on va dire je suis passé de 7 heures d'autonomie à peu près 6 heures 20 on va dire donc moi j'ai un peu perdu en batterie mais c'est vrai que c'est l'élément qui s'use ont assez rapidement sur un ordinateur du moins c'est pas un élément qui est fait pour durer en soit sinon j'ai rien à reprocher le processeur pas de problème à signaler les cartes les deux cartes graphiques la ram le ssd l'écran la caméra et tout le reste rien à signaler le matériau également l'aluminium est assez correct assez impeccable assez premium ce type de machine a toujours eu l'appellation macbook pro donc professionnel est ce qui la tient toujours cette appellation professionnelle on va faire un petit comparatif avec les machines de maintenant et je précise bien de maintenant et pas de plus tard des rumeurs qu'on aura ou des des avancées qu'apple nous proposera je vous parle bien de début septembre 2016 la comparaison entre maintenant tout de suite maintenant et l'ordinateur que vous avez en face de vous alors tout d'abord au niveau des rangs qui n'ont pas changé à l'écran n'a pas changé on a toujours le même écran retina la structure de l'ordinateur et le design n'a pas changé le clavier n'a pas changé la caméra hd facetime bah oui n'a pas changé on va dire c'est relativement suffisant pour une conversation vidéo facetime ou skype c'est assez médiocre pour le reste si on a du la vidéo à faire mais bon en c'est pour les deux ports usb 3 ont pas changé le port mac safe 2 a pas changé port sdx et et le port jack n'a pas changé dans le rang des nouveautés qu'est ce qu'on a bien sûr je rappelle tout est soudé à l'intérieur donc on ne peut rien changer à part peut-être le ssd mais c'est un format propriétaire et ça coûte très cher au rang des nouveautés nous avons le nouveau trackpad qui n'est plus cliquable comme on peut entendre sur celui ci on peut plus physiquement appuyer dessus il va s'en foncer dans le châssis c'est fini ça on a un trackpad avec un retour haptique ce qui permet de pouvoir appuyer sur le trackpad il ne va pas s'enfoncer dans la structure de l'ordinateur mais il va nous faire une petite vibration sur le doigt pour nous faire comprendre qu'il a compris qu'il voulait qu'on clique et en fait voilà c'est censé simuler le clic mais en fait le trackpad ne bouge pas le le thunderbolt la connectique thunderbolt a changé effectivement de passer sur notre thunderbolt 1 à 2 bon on a multiplié par deux la vitesse de transfert et la bande passante au niveau des composants bon c'est on est d'accord que c'est des machines qui peuvent évoluer en fonction de la configuration à l'achat mais en soit on a toujours les mêmes processeurs ça reste du quad core du i5 ou du i7 bon voilà on reste sur du intel haut de gamme au niveau des évolutions ben c'est là où c'est rigolo c'est qu'il y en a bien sûr parce qu'en quatre ans heureusement que les processeurs avançaient mais pas tant que ça on peut pas dire qu'il y ait eu un bond énorme significatif on peut dire qui va nous enfin auquel on va dire ouais là il y a vraiment un changement énorme non sur les processeurs Ivory Bridge Skylac de maintenant même Kabylac qui arrive là dans les jours à venir qui sont même déjà sortis en soit il n'y a pas trop de changements on va dire un peu de performance de gagné mais après l'horloge qui a augmenté et la consommation qui a diminué c'est tout ce qu'on va demander à des évolutions mais il faut pas s'attendre à plus vous me direz c'est déjà pas mal et c'est à peu près suffisant mais c'est vrai qu'on peut pas dire il y a eu un énorme bond pour le processeur en revanche pour la carte graphique intégrée il y a eu à ce niveau là une évolution parce que je vous avouerai si vous avez un mac de ce genre vous le savez la intel hd4000 sert vraiment pour les vraiment les tâches basiques du genre on est sur le bureau on va sur internet et encore ça dépend parce que si c'est dur sur du youtube ou autre on change de carte vraiment tout ce qui nous demande on va dire rien niveau graphique les nouvelles cartes les iris pro graphics ont vraiment bien avancé là la différence on peut dire oui il ya de ces signes et c'est c'est remarquable comparé aux hd4000 et hd5000 les iris pro et iris classique d'ailleurs qu'on peut trouver dans les autres mac ont vraiment eu un gain de qualité au niveau calcul graphique et au niveau puissance brut et économie d'énergie donc c'est un bon point je parle bien sûr de la carte graphique intégrée au processeur je précise donc voilà concrètement c'est un petit plus en quatre ans c'est pas un énorme bond mais c'est un petit plus entre le processeur et la carte graphique tout ce qu'on retiendra de plus c'est surtout là pour moi du moins c'est la iris pro graphics qui vraiment va nous faire un effet de haut pas mal par contre au niveau processeur bon bah si on prend les options i7 quad core que ce soit du 2,3 du 4,3 giga et enfin du 3,4 gas pardon bon effectivement sur a des différences mais ce sera des différences assez minimes voilà à savoir que l'ordinateur un gros défaut on en parlera après c'est la refroidissement on en parlera en fin de vidéo ensuite on a également un port j'ai oublié de le préciser hdmi 2.0 qui permet même je crois 2.1 de pouvoir gérer la 4k en 30 images secondes en gros c'est une petite amélioration on a une batterie également qui a été améliorée on est passé de 7 à 9 heures d'autonomie 2 heures de gagné c'est pas mal on va dire c'est grâce aux gains de tous les composants qui ont été mis à jour depuis qui consomment beaucoup moins d'énergie bon point nous avons également le ssd comme je vous parlais tout à l'heure nous avons plus de ssd connecté en sata mais on est passé en psi bon point très bon point je m'explique psi c'est une énorme de connectique c'est un peu comme le sata comme toutes les connectiques que vous voulez et l'avantage du psi c'est d'être bien plus rapide et plus directement relié processeur à carte mère tout ça il y a moins de disons que c'est moins restreint au niveau débit à l'heure actuelle avec les ssd on arrive à atteindre sur les macs de 2015 je parle en connaissance de cause petite parenthèse j'ai pu en tester un parce que j'en ai un dans mon entourage donc j'ai pu travailler plusieurs fois avec on frôle le giga 5 d'écriture et de lecture sur les nouveaux macs ce qui est énorme juste énorme et impressionnant pour le le système tourne à merveille les applications s'ouvrent à une vitesse impressionnant que je dis pas le contraire c'est vrai que là j'ai également un ssd mais c'est un ssd qui est écrit à 350 et qui dit à peu près à ce niveau là 350 méga secondes c'est pas mal déjà mais c'est vrai qu'entre les 350 méga et les à giga 5 voire un peu plus il ya une différence donc ça c'est un bon bon très bon point je trouve là on peut dire effectivement bravo apple c'est certainement les meilleurs ssd du marché monté sur des machines déjà en série on va dire des machines en série bravo là dessus on peut que le souligner également bas de nouveau nous avons la carte graphique qui a été changé en déplaceront enfin des déplaira à certains c'est mon cas on n'est plus chez nvidia on va dire les pros du graphisme pour le moment on est passé sur du and et qui m'ont pas apple est passé sur indé sur tout l'ensemble de ses machines tout simplement parce que certainement qu'apple a des billes dans cette société du moyen ils en ont un petit peu donc les cartes graphique indé attention je ne dénigre pas je donne juste mon avis pour moi les les indé sont bien mais on a quand même de la meilleure qualité au niveau économie et puissance donc économie d'énergie et puissance brute sur du nvidia que sur du and et du moins les indé proposés actuellement mais bon en soi elles resteront et ça c'est une certitude bien plus puissante que ma gt 650 m avec un giga de ram mais ça restera pour le prix ça serait on peut pas dire que ce soit des machines avec une énorme énorme carte graphique voilà ensuite ben dans le rang des nouveautés je crois qu'on en a à peu près fait le tour on a également des nouvelles puces réseaux bluetooth et wifi mais bon ça ça supporte par exemple le wifi assez mais bon voilà c'est des petites avancées on va dire majeures mais je le souligne quand même également bon ben petite pression que qu'il faut donner on a gagné beaucoup en économie d'énergie c'est grâce à sa capacité plus longtemps parce que tous les composants consomment moins arrivons enfin du moins on en arrive aux défauts de cette machine qui ont pas changé depuis quatre ans parce que c'est vrai que ça reste une machine professionnelle c'est bien on a un gros processeur une bonne carte graphique dédiée intégré un très bon ssd une très bonne batterie pas mal de ram on peut avoir 16 gigas de ram même maintenant de série des bonnes connectiques enfin bon un beau design du matériel premium bref un bel écran surtout très à souligner également d'accord mais s'il ya une chose où là dessus ben je lui donne pas la mention pro du moins il en faut bien il faut bien il faut bien dire quelque chose c'est sûr comme je disais tout à l'heure le refroidissement de la machine pour moi c'est pas quelque chose qui est au top et qui est bien géré par apple je m'explique on a un gros processeur cool génial mais en fait si on se rend compte si on se rend bien compte on ne l'utilise très rarement à ce qu'il est donné on va dire c'est à dire que l'ordinateur a tendance à très vite chauffer les ventilateurs pas trop à assumer leur rôle parce qu'ils sont pas au niveau ils font le job mais c'est pas quelque chose d'extraordinaire qui va nous refroidir très bien la machine donc conséquence l'ordinateur quand il chauffe trop et que les ventilateurs sont en train de donner leur taquet mais qui veulent quand même avoir du moins économiser l'énergie et ben on ralentit la fréquence de l'ordinateur du processeur de la carte graphique conséquence on perd beaucoup de vitesse en travail ça se ressent sur les exportations ça se ressent sur du travail lourd à long terme ou des jeux bon j'ai un peu pallié ce défaut en comme je vous ai déjà présenté sur la chaîne en achetant du moins en me montant mon propre système de refroidissement externe que je mets sur l'ordinateur qui fait bien le job on va dire qui recule l'échéance à la baisse d'activité de l'ordinateur mais il ne permet pas de l'éviter cette baisse d'activité malheureusement donc pour moi c'est là où apple il faudrait qu'il bosse un peu c'est de se dire voilà on a une machine pro mais malheureusement le côté professionnel la chose on peut pas le pousser plus loin que quelques minutes de travail excessif après les ventilos se mettent à tourner assez fort et bon ben on ralentit la cadence du processeur et du reste donc voilà pour moi là où il n'a pas la mention pro cet ordinateur c'est le système de refroidissement certes on a deux bons ventilateurs qui tournent à 6000 tours maximum c'est pas mal mais ce n'est pas juste deux ventilateurs fins comme ils sont vous voyez l'ordinateur comme il est fin pour refroidir des gros du moins des bons processeurs tels qu'on les a et des cartes graphiques comme ça alors à moins qui je pense pas qu'apple du moins changera sur cette optique là parce qu'on a entendu parler des bruits de couloirs qui changeront pas les enfin du moins qui changeront l'épaisseur qui veulent rendre plus fin qui dit plus fin dit haut de ventilateur qui dit brider donc si vous voulez une machine de ce genre là que ce soit une 2012 13 14 15 même peu importe et qu'apple ne change pas sa façon de voir les choses sur la façon de travailler attention je dis pas que quand l'histoire il chauffe il ralentit et s'il vient lent pas du tout mais par exemple quand on fait l'exportation audio vidéo ben on sent que l'ordinateur est froid il a une puissance assez importante et quand il chauffe beaucoup ben on sent que les actions d'exportation ben elles mettent plus de temps on sent que disons combat on sent que l'ordinateur est pas exploité à sa pleine puissance quoi tout simplement voilà donc si vous voulez une machine de ce genre là pour du travail uniquement pro montage vidéo audio à réfléchir enfin du moins c'est mon opinion c'est mon avis à réfléchir à essayer de vous orienter peut-être sur des machines ou peut-être dans l'avenir elles changeront à ce niveau là ou orientez vous sur des machines peut-être plus dédié aux propres produits pro c'est vrai que là c'est une machine qui reste très pro je vous l'accorde parce qu'on peut vraiment c'est une machine extrêmement polyvalente en temps en portable que en configuration desktop par exemple avec un écran connecté mais voilà si vous voulez de la puissance brute et pure espérer une évolution d'accord ou sinon aller sur les machines bien plus professionnelles comme le mac pro par exemple voilà à l'heure actuelle donc on en arrive après cette fin de présentation caractéristique et démonstration enfin et comparatif pardon à l'heure actuelle est ce que acheter une machine de 2015 parce qu'on est en 2016 mais elles n'ont pas été présentées pour le coup non pas du tout parce que pour les prix demandés la qualité n'est pas du moins la puissance n'est pas à la hauteur du prix même si on sait que chez apple ça l'a jamais vraiment été ça a toujours été bien plus cher mais là c'est presque à la limite du raisonnable enfin du moins c'est mon avis attendre les nouvelles machines ça je peux que vous le conseillez est ce que en étant possesseur d'une machine comme la mienne assez ancienne le renouvellement pour une machine bien plus récente par exemple de 2015 ou 2014 je n'en vois pas la peine si votre machine fonctionne toujours normalement bien après en fonction je vous dis toujours je vous parle pas de ça parce que je connais rien et je m'avance pas mais en fonction des machines qui sortiront en 2016 2017 fin 2016 début 2017 voilà les amis donc j'espère que cette petite vidéo comparatif et retour en arrière vous aura plus petit dernier mot pour la fin pour ceux qui se demandent oui l'ordinateur est toujours très puissant à l'heure d'aujourd'hui même avec les capitaines et les versions plus avancées on va dire de mac os même bien plus rapide qu'à sa sortie bien plus fluide voilà la puissance n'a pas démérité elle est toujours là tel que quand je l'ai acheté et bah la puissance est toujours la même elle n'a ni diminué ni augmenté c'est toujours le même ordinateur qu'il y a quatre ans c'est ça qui est génial le seul truc qui a changé c'est légèrement la batterie mais sinon en soit si on entretient sa machine on voit que c'est des machines qui sont quand même faites pour durer si on les entretient plutôt correctement plutôt bien on va dire voilà les amis donc n'hésitez pas en commentaire à me donner vos avis ce que vous en pensez me dire également si vous possédez une bécane de ce genre là même pas le même modèle mais une autre bécane me dire ce que vous en pensez de votre machine ce que vous pensez de mon avis également du côté du refroidissement des composants de tout n'hésitez pas voilà on venait discuter ou dans les commentaires ou sur la page facebook même par email si vous le souhaitez n'hésitez pas également vous abonner et à me suivre sur la chaîne youtube et la page facebook moi les amis j'ai plus qu'à vous dire à la prochaine ciao salut bye bye pour des pour la suite de la chaîne de l'ue ciao